Un début d'avenir pour les Roms des Berges de Toulouse. Depuis la circulaire interministérielle apparue fin août, un travail entre la préfecture, la mairie et les associations d'aide aux Ziganes a été mis en place. Recensement, entretien avec Pôle emploi pour des formations et pour une dizaine d'hommes qui ont le moins de soucis linguistiques et qui cherchent du travail, dits titres de séjour d'une durée d'un an ont été accordés. C'est un peu difficile pour trouver du travail. Tu cherches dans quoi ? Tout. Moi, je connais peinture, paquet, chauffeur, logistique, distribution, carrelage. Des conventions avec des bailleurs sociaux ont également été signées avec le CCPS, le comité de coordination pour la promotion et en solidarité avec les Ziganes qui permettront de débloquer une douzaine d'appartements HLM, un travail encore de longue haleine. Ça se met en place doucement parce qu'il faut effectivement trouver des appartements sans pour autant léser les personnes qui sont en attente depuis très longtemps. Ça, c'est très important. On ne va pas déshabiller Pierre ou pas habiller Paul. Donc le but est néanmoins que toutes les personnes qui sont sur les berges aient un point de déboucher, un point de chute et ne restent pas pour l'hiver des conditions qui deviennent de plus en plus calamiteuses. Une deuxième vague de titres de séjour doit être encore délivrée au nombre de 10. Les Ziganes roumains sont avant tout des Européens depuis 2007. Mais au niveau du travail et du logement, les choses évoluent encore trop lentement.